Générique Bonjour et bienvenue sur le JT numéro 3 de Promo 47. Promo 47, le site des promos. Des promos, oui, mais pas sur l'info. Générique La Foire d'Agin, événement incontournable depuis 10 ans, a ouvert ses portes le samedi 12 septembre au Parc des Expositions. Elle les refermera ce dimanche 20 septembre. Cette 10e édition offre à ses nombreux visiteurs une exposition de plus de 1000 répliques du musée du Caire, retraçant l'histoire de l'Egypte et de ses pharaons. L'équipe de votre Web TV Promo 47 a rencontré Jean Dionys, le président de la communauté d'agglomération d'Agin, et Lionel Beffre, le préfet du Lot-et-Garonne. Etat des lieux et premières impressions. Dix ans, ça se fête. Alors comment ? Par une étonnante et envoûtante exposition du trésor de Toutankhamon, c'est une première à Agin, et l'événement mérite d'être souligné. L'Egypte, bravo ! Parce que c'était pas facile, c'est jamais facile d'avoir une expo de ce niveau-là. Et vous verrez, partout passe l'Egypte, partout elle rencontre le succès, tellement ça a été une civilisation fondatrice. Donc je voudrais saluer ici un peu l'audace et puis le talent de Gilles André. De maintenir un tarif d'entrée accessible à tous, symbolique, à 3 euros pour les adultes et gratuité pour les enfants. Et c'est une vitrine qui est offerte à tous les exposants sur la vie économique à Genèse et l'Oté-Garonne. La grippe A a déjà fait beaucoup parler d'elle. En bien, en mal, la rédaction de Promo 47 a été sensible à vos nombreuses questions posées via notre boîte mail. Faut-il vraiment s'inquiéter ou simplement se tenir prêt à affronter une grippe qui n'a rien d'extraordinaire ? La grippe n'est-elle pas un excellent remède à la crise oubliée pour l'occasion ? Pour vous répondre, la rédaction de Promo 47 est allée poser vos questions à Jean Drapé, qui occupe une double casquette, médecin généraliste et maire de Fouléronne, et à Corinne Trémont, pharmacienne à Agen. La particularité de cette grippe, c'est son extrême contagiosité par rapport aux grippes saisonnières, mais a priori, elle n'est pas plus virulente que l'autre grippe. Alors je pense qu'il y a tout un moment médiatisé, et là-dessus, très important. Pourquoi ? Est-ce que c'est pour essayer de vendre davantage de tamiflus ? Essayer de vendre davantage de vaccins ? Est-ce que c'est pour essayer de passer sous silence d'autres choses ? Je n'en sais rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, H1N1 n'est pas aussi virulent qu'on le dit, il est même à la limite presque moins virulent que celui de la grippe saisonnière. Les gens font très attention, posent beaucoup de questions, notamment par rapport à l'usage des masques et à l'usage des gels hydroalcooliques. Aujourd'hui, pas de panique, il faut faire attention, tout simplement. Ce seront les dispositions qui se conformeront à la loi, bien sûr, et si le préfet nous demande de fermer des classes, on les fermera. Pour ma part, je trouve que c'est tout à fait abusif, parce que dans un contexte épidémiologique important, il vaudrait presque mieux mettre tous les enfants ensemble pour qu'ils tombent tous malades, parce que sinon, on va avoir une semaine, dès qu'il y aura trois enfants malades, on va fermer une classe. La semaine suivante, il y en aura trois autres, on refermera la classe et ça nous amènera au mois de mai avec la classe qui n'aura pas fonctionné depuis le mois d'octobre. Qu'est-ce que tu ? Pardon. Nous vous rappelons que des documents informatifs sur les gestes barrières à adopter pour éviter la contamination des virus en général et la conduite à tenir en cas de suspicion de grippe pas sont disponibles dans les mairies ou les écoles. En clôture de la troisième journée de Prodé2, ce dimanche 13 septembre, Agen recevait Aurillac. Le Sporting Union Agen s'est imposé 21 à 6. Grâce à cette victoire bonifiée avec trois essais signés Sosonibouka, Dupuis et Fonoua, Agen se replace désormais à la sixième place. A noter tout de même que le score flatteur ne représente pas la physionomie du match. Les intentions de jeu étaient à genèse, mais les nombreuses fautes techniques n'ont pas permis de tuer le match. Encore des leçons à tirer avant la prochaine rencontre qui voit Agen se déplacer à Auch le 19 septembre. La 17e course Euroclassic MSA 2009, course de voitures anciennes très appréciées en Europe, est partie ce lundi 7 septembre de Santander en Espagne pour rejoindre Versailles ce vendredi 11. Libres de voyager à leur propre allure, ces 90 voitures classiques de plus de 20 ans ont parcouru la France en y faisant des haltes découvertes. Les équipages et leurs précieux véhicules étaient présents mercredi à Buzé. Nous y étions pour interviewer Pete Wellington, le président de l'International Motorsport Limited. Hello, welcome to the MSA Euroclassic night 2009 visit to Buzé. This is an event that has been running for 17 years. We've come down here today on our way through. We started in Santander on Monday morning and we were working our way up to Versailles, about 1,400 kilometres. With us, we have 100 cars, as you've already seen, quite exotic ages, most of them more than 20 years old. Mrs Cruella, can you say a word? No. Respect my husband. Merci. N'oubliez pas que depuis quelques jours, on commençait les grandes foires au vin dans la grande distribution à Genèse. Même si les grands crus sont déjà partis, il vous reste encore de très bons coups à faire et de grands plaisirs à partager. Des petits vins locaux aux particularités que vous ne connaissez pas encore, en provenance des quatre coins de l'Hexagone ou de la planète, sont encore à découvrir avec modération et à acheter à des prix qui vous feront vite oublier les grandes cuvées que vous avez loupées. Le centre-ville d'Agen fait désormais partie de ce que l'on appelle la zone 30. Pour assurer une meilleure sécurité routière, une réduction des accidents, une diminution de la pollution de l'air et du bruit, tous les véhicules ne doivent plus dépasser les 30 km heure. Jusqu'à la fin du mois de septembre, l'accent sera mis sur la prévention et l'information. Mais à partir du mois d'octobre, les sanctions tomberont. Au 146 boulevard de la Liberté à Agen s'est ouvert la semaine dernière un nouveau restaurant japonais, le Iki Sushi, spécialisé dans la vente à emporter. Promo 47 a testé. Le choix est important, les plats sont copieux et les sushis notamment sont très bons. Attention au wasabi tout de même. A déguster sans attendre. Le Petit Bleu, le célébrissime quotidien de presse Agenais, a fêté en grande pompe ce vendredi 11 septembre, son 95e anniversaire. A cette occasion, quelques milliers d'exemplaires avaient été imprimés spécialement sur papier bleu. Un bleu bleu ou un bleu blanc. Longue vie à la respectable dame de l'info Agenais et vivement le centenaire. Les journées du patrimoine se dérouleront les 19 et 20 septembre. L'édition 2009 s'approprie le patrimoine, le rend accessible et le fait vivre sur l'ensemble du territoire de l'agglomération Agenais par une exposition itinérante. En effet, imaginé autour de deux axes, création et patrimoine, l'exposition est composée de 45 œuvres photographiques que vous découvrirez à travers le mobilier urbain. Son objectif est de mettre à l'honneur les trésors, parfois insoupçonnés, de nos communes. Miss France 2008, Valérie Beg, dont la dame au chapeau n'a pas obtenu la démission, sera présente ce dimanche 20 septembre à 13h à l'Hippodrome d'Agen pour une journée autour de l'élégance dans la course. Geneviève ne sera pas là, et dans 12 secondes non plus. Notez pour finir dans vos agendas, deux vies de grenier dimanche 20 septembre à Agen. Le premier de 8h à 18h sur le site de l'ENAP, l'École Nationale d'Administration Pénitentiaire. Et le deuxième organisé par le Conseil de quartier 19 près de l'École Élisée Replus. En attendant lundi prochain à 20h précise pour notre JT Budo qui passe en revue l'essentiel de l'actualité en Lot-et-Garodne, passez une très bonne semaine. Promo 47, des promos, oui, mais pas sur l'info. D'ailleurs, en ce moment même, une caméra de Promo 47 est peut-être derrière vous. Merci, bonsoir, à lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada